et salut tout le monde on espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog ici à zanzibar voilà on vient d'arriver ce matin nuit blanche deuxième pour toi à enchaîner donc ça se voit mais bon sinon c'était cinq heures de vol de dubaï et on va rester cinq jours ici deux jours ou non oui et après on va aller dans le sud jambiani jambiani pendant trois mois on va vous amener avec nous on va vous faire visiter l'espère avoir beau temps du coup tout le séjour normalement voilà un croisé doit on a check-in ce matin au double cheval et le tonne et on va vous faire défiler les vidéos juste après tout au long de cette vidéo on va vous montrer toutes nos adresses et bien évidemment notre budget à chaque fois combien on dépense et c'est comme ça pour vous donner une idée si jamais vous comptez venir ici pour organiser du coup votre voyage allez c'est parti alors là il est 17h on va aller voir le coucher du soleil mais d'abord du coup ce midi on était ça s'appelle sexy fish le restaurant aux aides hôtels nous avons faut savoir qu'on est au nord de l'île à nongoui le lunch on voulait en fait un poisson frais et tout c'était bon alors ce que j'ai pris c'était bon c'est plutôt bon le prix c'est un peu cher quand même voilà pour la quantité qu'il y avait la qualité et tout moi personnellement c'est ce que j'ai vu avant de partir comme quoi c'était assez cher ici c'est souvent des sous la qualité et toi tu as entendu le contraire alors j'ai entendu qu'il y avait des endroits qui coûtaient moins cher mais bon c'est le premier jour c'est le premier jour on va voir exactement voilà on va découvrir du coup ben on va retourner en fait là où on était mais on va aller au rooftop au dessus je me rappelle plus le nom mais on va le mettre après on va filmer pour le happy hour qui est de 17h à 20h on va vous filmer ça mais sinon on peut aller à pied de l'hôtel où on est jusqu'à jusqu'au rooftop donc c'est quoi c'est 15 minutes de marche jusqu'à 15 minutes et c'est sympa là maintenant il ya la marie haute faut savoir qu'à zanzibar est toujours la marie basse et la marie haute donc souvent vous avez la plage bas le matin on pouvait marcher un kilomètre sur la plage et maintenant ben on est limite il ya les vacs qui arrivent sur nous d'ailleurs je crois que je viens de trouver les toilettes les plus stylé au monde donc vous êtes là vous avez la vue c'est incroyable non deuxième jour ici à zanzibar et il fait super beau c'est réveillé super tout ce matin exactement sinon hier soir on est parti au rooftop comme on vous a dit des superbeaux coucher de soleil encore une fois une belle vie c'est sympa il y avait un live band sur la plage africain donc c'était plutôt cool et là aujourd'hui donc on va faire excursion sur l'île elle même bas elle même bas on devrait faire du snorkeling apparemment c'est joli il y a beaucoup de poissons on va faire de belles vidéos là bas troisième jour et dernier jour ici à nongui sinon bah hier on a fait le snorkeling c'était c'était pas extraordinaire de vérité on avait payé combien 45 dollars 45 dollars le tour franchement on a fait deux heures et demie de bateau on avait un spot qui n'était pas ouf au niveau des poissons j'ai pas pu aller dans l'eau à cause de mon oreille les poissons c'était pas extraordinaire mais sinon après l'eau était belle était turquoise on a eu plein de petits incidents alors déjà on espère que vous nous entendez bien puisque notre micro a pris l'eau il est mort 2 on a essayé de faire une vidéo hier sur le bateau c'était mort on pouvait pas nous entendre avec le vent et 3 on a oublié nos tongs sur le bateau parce qu'il nous a lâché devant l'hôtel au final et t'as dû partir à la nage grosse mésaventure ouais donc le bateau nous a lâché à l'hôtel et malheureusement s'est rendu compte qu'on a oublié nos tongs nos tongs sont secs je suis parti à la nage avec le courant c'était un peu difficile mais bon mais voilà sinon au niveau des tours peut-être qu'il y en a d'autres à faire sur l'île peut-être qu'on a pas pris le bon tour on n'en sait rien c'était pas le top je pense renseignez-vous bien avant de faire un tour quand même voilà là c'était le tour MNAMBE 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 allez peut-être qu'on recommande pas celui-là peut-être qu'on essaie de partir à d'autres villes du coup pour le snorkel sinon du coup là on va quitter Nungui aujourd'hui enfin on a encore la matinée ici on va se promener mais on va partir à Jean-Bianney donc juste pour vous faire un petit retour sur l'hôtel MNAMBE environ 250€ la nuit avec le petit déj je sais pas pourquoi on a eu le dîner compris je pense qu'ils se sont trompés ouais mais ça nous arrange parce que voilà je pense que c'est un peu cher quand même les prix ici à Nungui voilà les prix si vous voulez manger c'est minimum on va dire 15$ un plat et franchement la qualité de la bouffe c'est vraiment pas ouf enfin en tout cas nous tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant c'était vraiment pas ouf vous payez plus pour les lieux en fait et le fait que ce soit trop chic donc je pense que j'aime vraiment de ça un autre truc c'est les taxis ça coûte cher quand même là pour partir jusqu'à Jean-Bianney on peut même lire 45$ de route mais ça va quand même coûter minimum 65$ donc c'est cher il faut avoir le budget quand même pour les taxis ouais et là en tout cette semaine on va avoir un budget de plus de 200$ quand même de taxis donc on prend ça en compte quoi quatrième jour ici à Zanzibar et aujourd'hui on est à Stone Town bah d'abord hier on est arrivé à Jean-Bianney l'hôtel franchement il est vraiment génial je sais plus combien on a payé à peu près 100€ la nuit avec du plage exactement franchement il est très mignon ouais Casa del Mar ça s'appelle du coup on vous a mis les vidéos franchement le petit-déj était pas mal le petit-déj pas mal la plage vraiment très très belle le seul point négatif je dirais c'est le matelas il est un peu très très dur mais bon on est arrivé du coup on est allé manger le midi dans une pizzeria qui a été recommandée sur internet un peu bizarre de manger dans une pizzeria à Zanzibar mais je sais pas c'était recommandé c'était sur la plage franchement c'était mignon on a payé environ 7-8€ notre pizza et le sort on est allé à un autre café qui a été recommandé qui s'appelle Yellow Cat Café c'est à deux pas de l'hôtel où on est Casa del Mar c'est pas cher non plus on a mangé du poisson voilà c'était bon ouais c'était pas cher c'était pareil 7-8€ je crois et c'est dans le village de Jean-Bianney et tout c'est sympa c'est très cute c'est le fresh coffee à Stone Town Stone Town Café en tout cas la tasse j'aime bien c'est vrai mais maintenant goûte-le et dis-nous si c'est bon c'est bon c'est vrai ? moi j'ai pris quoi ? spice coffee on va voir si c'est bon alors dis-nous qu'est-ce qu'il y a dans ce café ? c'est le spice coffee attend il y a du cardamone je sais pas comment on le dit en français ginger gingembre et cinnamon la cannelle voilà donc c'est spicy ? non j'espère que c'est pas spicy allez c'est bon ? bonne idée c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? j'ai compris c'est bon le meilleur shop pour spices ici numéro 10 numéro 10 numéro 10 arrive un certain avis je n'ai pas sauvage qu'est-ce que ton nom ? mon nom ? c'est Osamani best deal best spices et nous vendons spicy mire donc ici nous vendons spicy et aussi ici c'est un prix cheaper pour tout pour venir ici je vous donne un bon prix après un bon prix et je vous donne un cadeau Kuna Matan C'est de Lina et Oma C'est de la communauté shop Sous-titrage ST' 501 Donc là on a trouvé ce resort comment il s'appelle ? The Met Franchement c'est ouf la piscine et tout il y a des balançoires on a l'impression d'être dans un mix de balis il y a des trucs aux arbres la réception en fait elle est là-dedans c'est stylé on fait une recherche et on en aura le prix parce que j'ai aucune idée de combien ça coûte du coup on s'est posé boire un verre et il lit le journal il y a 4 ans il y a 20 jours là c'est vrai en tout cas franchement on peut faire du kitesurf si il y a beaucoup de vent on peut faire du kitesurf il y a du moins par contre bon alors qu'est-ce que tu nous as pris toi ? Smoussi ouais c'est bon bananes cacao peanut butter coconut milk et vanilla parfait le prix c'est combien c'était ? 15 000 15 000 local money 6 dollars je crois ouais et moi du coup j'ai pris le french lava cake ce qui était à environ 18 000 local ce qui fait environ 7 dollars ouais et on a checké le prix de la chambre on a juste vu la basic chambre la wifi elle ça bug comme partout en Afrique d'ailleurs je vous le dis la wifi la nuit le minimum en tout cas avec le breakfast c'est 400 dollars enfin 400 euros quoi donc voilà c'est un petit peu cher mais le resort franchement il est vraiment pas mal on ira se promener là non ? en tout cas c'est magnifique on se fait plaisir avec cette vue qui est incroyable on est bien là on est dans un nid dans cet hôtel de Nest on peut faire ce qu'on veut en fait c'est en fait pour les diners romantiques 90 dollars par personne c'est mignon on est en haut perché bien la déco ici personne nous a rien dit donc vous pouvez vous balader tranquillement ici c'est un petit peu toi c'était comment ton poisson ? mon poisson n'était pas au top la vérité t'as encore faim ? et cette place je l'encontrerai pas non plus voilà ce restaurant ? ouais ouais mais il y avait un karaoké bon c'était un peu bof mais pourtant c'est le premier sur TripAdvisor donc comme quoi il ne faut pas se fier qu'à TripAdvisor exactement faites vos recherches bien comme il faut et ta pizza l'ample n'était pas très bonne non ? non la pizza elle était vraiment pas bonne en tout cas on nourrit tous les chats de Zanzibar depuis qu'on est arrivés à chaque fois on leur donne nos petits morceaux de poisson de pouple là ils se régalent chat heureux omar heureux dernière journée à Zanzibar je nourris tranquille tranquille du coup ça c'est notre chambre comme on avait montré et on se détend toute la journée ouais on est là posé après on va manger à l'hôtel on mange à l'hôtel et on reste ici un bord de la piscine et ce soir on va aller manger Yellow Café Yellow Cart Café c'est là où on était allés la première fois franchement c'est pas cher c'est juste à côté ça a l'air très focus ouais c'est la fin on prépare la vidéo qui va sortir un petit cours de sport sur la plage ça a l'air de fin ici à Zanzibar donc on vous donne notre avis général sur nos vacances ici à Zanzibar qu'est ce que l'on pense ? franchement c'est cool c'est paradisiaque on trouve que ça fait... c'est très tranquille si vous allez plus au nord à Nungui comme on vous a dit il y a plus de choses à faire il y a plus de restaurants plus de bars c'est plus touristique un peu plus cher aussi sinon dans le sud à Jambianney comme on vous a dit c'est plus calme il n'y a pas de gros resort il n'y a rien à faire dans les villages et tout mais c'est sympa aussi après c'est authentique mais sinon vous n'allez pas être déçu pour les plages elles sont vraiment très très belles magnifiques après on n'a pas fait trop de tours on sait qu'il y avait une forêt à visiter il y a même un cenote c'est noté la vérité on l'a pas fait c'est 20$ l'entrée on en a fait plein au Mexique pour entre 1 et 5$ donc c'est la même chose donc on n'a pas tenté vous avez des tours à faire avec les tortues et tout tout est assez cher toutes les activités sont très chers si vous voulez faire du skitesurf c'est vraiment le bon spot ici il y a beaucoup de vent dans le sud surtout mais c'est assez cher j'ai demandé c'était environ 250-200 euros pour deux heures de séance donc ouais pour débutant sinon au niveau du budget c'est moins cher forcément que les îles comme Nile, Maurice les Maldives et tout mais après voilà ça reste quand même assez cher genre c'est plus cher que l'Asie quoi oui ça reste plus cher que l'Asie définitivement bien sûr genre un café bon après on est à l'aéroport mais bon le café on l'a payé 3$ à chaque fois on repasse entre 10 et 15$ et franchement au niveau de la bouffe on a été un peu déçus ouais c'est pas la qualité de fou donc c'est un peu cher et parfois on avait un peu faim aussi à la fin parfois on mange beaucoup nous mais ouais non c'était pas c'était pas la folie mais bon après voilà les gens sont gentils et on était plutôt safe ici ouais on se sent tout safe donc voilà on recommande donc voilà si vous avez aimé cette vidéo et ce vlog est saison zibar n'oubliez pas de liker cette vidéo de la partager et surtout de vous abonner à notre chaîne Akuna Matata Akuna Matata